Aujourd'hui, parlons de Gaston Grognon, de Suzanne et Max Lang aux éditions Casterman. Gaston Grognon, c'est lui, c'est un petit singe. Nous l'avions déjà vu dans son premier opus, Gaston Grognon, où il défendait le droit d'être grognon. Dans ce tome, Gaston Grognon est bien embêté. Il reçoit une invitation d'anniversaire pour l'anniversaire de Porc-Épique. Or, il ne sait pas danser. A partir de là, on va le suivre, faire des danses toutes les plus improbables les unes que les autres. Tous les animaux de la jungle vont lui apprendre à danser afin qu'il ne se ridiculise pas à la fête de Porc-Épique. On va découvrir à la fin qu'il ne sait toujours pas danser, mais qu'il est quand même très heureux d'aller à cette fête, puisqu'il y a des tonnes de bananes. C'est un album très drôle qui convient aux enfants à partir de 4 ans. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants rigoleront, et vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada